bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo sur diablo aujourd'hui parce que je dois vous expliquer un truc que j'ai pas du tout j'avais pas du tout pensé en fait on commence à la série avec bounty c'est qu'en fait on s'est fait deux champions saisonniers donc le but d'un comment dire d'un héros saisonnier c'est que à partir de la fin de la saison le personnage est supprimé et vous recevez des récompenses par rapport au niveau vous avez atteint avec le personnage mais en fait c'est que d'ici 5 6 jours la saison va terminer et mon personnage était seulement niveau 15 donc là je me dis à merde je suis fin c'est con d'avoir commencé un personnage s'il va être supprimé donc ce qu'il ya c'est que je vais refaire un personnage là avec vous on va faire là comment dire la l'histoire on va recommencer à 0 et je vais essayer de le faire je sais pas si je le ferai toujours accompagné mais je vais le faire là aujourd'hui je vais faire tout seul je faire une petite session de 30 40 minutes je pense je vais essayer de le couper enfin quoi que non je faire quand même toujours un épisode de 20 minutes mais je vais mettre ça quand même entre guillemets à la suite je vais mettre épisodes entre guillemets bonus et puis quand on aura atteint le même endroit où on était avant donc à la cathédrale eh ben je reprendrai entre guillemets je continuerai partie 4 partie 5 et ainsi de suite donc ce qu'on va faire on va créer le féticheur ensemble on va l'appeler fétichiste je sais pas non on va appeler on s'appelle anti voilà on s'en fout on crée le héros donc là il va être à poil tout de suite voilà et tout de suite moins sexy on va se mettre acte 1 voilà en campagne difficulté on va mettre normal histoire de rechercher ça assez rapidement quoique je mettrais bien un expert quand même parce qu'on a 100% d'experts en plus on va on va se mettre en expert on va commencer si on voit que le niveau est trop fort ben on la descendra si on voit qu'il est trop haut ben on le veut qu'il est trop bas pardon on le montra puisque j'ai monté mais paragon entre temps et ou pleure voilà ça a eu un petit bug nous voilà on redémarre à zéro et on est parti avec une autre flèche empoisonnée cas comme à la première fois il ya des petits zombies qui spawn comme ça au moins vous voyez bien toute la toute la série et au moins le fait que je sois entre guillemets tout seul et ben je vais j'ai comme moins m'en faire beaucoup plus souvent parce que près que quand vous faites des séries avec des gens c'est que quand ils sont pas dispo vous savez pas tourner en fait et quand c'est un truc comme c'est où il faut avoir le même niveau et avancer en même temps c'est pas évident votre ouvre le berceau qui est tombé donc je suis là attention il y en a un autre qui va arriver hop on passe niveau d'une autre deuxième sort on va aller ralentir allez hop donc vraiment diable 3 c'est un comment on peut appeler ça un à ça un nom spécial c'est à et c'est vraiment un truc que vous allez farmer mais là il ya vraiment une histoire sympa à suivre donc je vais la faire avec vous c'est pour ça que je fais cette série là normalement ouais je vais avoir par contre le coffre avec tous mes items de mes autres perso on va essayer de pas trop s'en servir peut-être les les runes je vais dire parce que j'ai des runes intelligence j'en ai que faire je sais pas je joue pas du tout de personnages qui jouent intelligence pas si j'ai un fétichiste mais je joue très peu un livre les livres qui donne de l'expérience et qui raconte des choses donc là on va partir sur un fétichiste plutôt axé on appelle ça froid c'est pas un fétichiste qui va invoquer des monstres comme je faisais avant je me t'ai pendant les dialogues voilà là pour ceux qui savent il ya un autre livre on va aller chercher enfin parler au capitaine romeford personne vient vite vous aider vous êtes dans la merde je suis le seul survivant ce sacrifice a sauvé leur semblable je veux lui faire honneur c'est vrai je vous ai vu vous parlez attaquez vous aux maires de misère et à leur rêve ce sont elles qui commissent ces horreurs ils s'en prennent à la barricade oh elle a cassé la barricade donc pourquoi j'ai pris un féticheur simplement parce que c'est une classe que j'aime bien que je trouve qu'il ya vraiment du potentiel et je connais la classe quand même un minimum parce que je préfère ça que de prendre un personnage que je connais pas du tout comme ça ben on va dire au niveau de l'expérience du jeu ce sera plus plus enrichissant si je connais déjà un minimum ce qu'on fait donc là on doit aller tuer la reine des misères qui est si je ne dis pas de bêtises et on a une déjà presse d'ici c'est facile en fait c'est une dame par rapport aux zombies et elle vomi comme ça quand vous arrivez c'est comme ça que vous la reconnaissez ce qu'elle vomi des des zombies on passe niveau 3 on va prendre les araignées puisque dans le but que j'ai prévu on prend les araignées voilà en plus ça tape en zone ça va nous permettre de de les tuer un peu plus rapidement je pense qu'il y en ait une près d'ici on va aller dans la cave où il ya une élite ça va être tendu ça par contre il ya 400 hp je fais comment je tape du 8 je pense qu'on va partir on n'en sait pas du tout adapté à mon niveau je sais pas comment ça se fait ouais non je me fais défoncer vous savez quoi on va se barrer d'ici façon ça a rien à voir dans la quête on va se casser rapidement ils nous ont pas vu donc là dès qu'on aura un peu plus de dégâts voilà là c'est notre niveau et encore regardez on tape du 3 et les monstres en 100 hp je sens qu'on va devoir baisser la difficulté si ça continue on va les ralentir on va farmer normalement on régène pas mal ah mais je sais ce qu'il ya aussi on va faire après on va mettre nos points de paragon enfin mes points de paragon je dois en avoir 120 ça fait à peu près 30 dans chaque stat ça a changé tout de suite vous allez bien voir donc là on tape un tout petit peu on est d'accord voilà on va mettre nos points de paragon voilà 30 dans chaque temps qu'on va monter l'intelligence ici donc là déjà niveau des dégâts ça va se ressentir on va monter la vitesse d'attaque ce qu'on fait pas mal d'auto attaque avec tout ça on mettra ça après je pense là on va monter les résistances oui donc là on a tué une des mères de misère et là on va monter je mettrais bien les dégâts de saône ou vie par coup on va mettre la vie par coup voilà et alors ça va augmenter à chaque fois ça je mettrais bien ça des dégâts de ce qu'en fait quand je vais taper ça va possiblement mettre des dégâts en zone ça pourrait être sympa puisque c'est quoi un truc rouge une mère de misère garder les dégâts tout de suite ça change donc ce qu'il ya bien que les araignées c'est que vous envoyez des pots il ya quatre cinq araignées dans chaque pot les quatre araignées exactement et alors ça tape quand même pas mal et du coup on voit la différence regardez vous mettez quelques petites araignées et puis hop là ça tape tout seul donc c'est vraiment pas mal ce soir donc pour ceux qui commencent qui n'ont pas de point de paragon en tout cas comme moi à dépenser n'hésitez pas à me vous mettre en normal comme ça ben le niveau est pas trop élevé vous faites pas défoncer comme ça des niveaux par contre maintenant qu'on a les dégâts on retournerait bien dans le puis on va aller tenter de tuer l'élite donc les élites c'est les personnages qui ont un encadré jaune en général ils sont assez visibles allez rentre dedans on va tenter alors c'est plus facile tout de suite allez regardez il rigole moins avec mes petites araignées et comme j'ai mis de la vie par enfin des dégâts en zone ben il prend et voilà on a réussi à l'avoir on a droppé une arme en plus bon ça au début comme les armes voilà on n'a vraiment rien du tout ça se met dans les inventaires ou alors ça s'équipe automatiquement comme vous voyez là donc là on a huit de dégâts on va monter à 24 puisque on a 180% de dégâts en plus grâce à l'arc et comme nos dégâts sont là vous pouvez voir inflige un montant total de dégâts physiques égal à 576% des dégâts de votre arme donc on va faire beaucoup plus de dégâts grâce à ça et on va essayer de vraiment tout bien explorer parce qu'il faut que la série elle dure le plus longtemps possible et on va vraiment explorer toutes les cartes on comprendra le temps que ça prendra regardez ça les dégâts tout de suite ça change là on a les chiens ça c'est bien ça c'est encore une invocation grâce à nous permettre d'aller encore plus vite parce que les chiens dans un premier temps ça va être des tanks mais ils vont quand même attaquer pour nous là on a vraiment bien parti donc non les chiens zombies bientôt je peux pas encore vous le montrer parce que c'est au niveau 6 mais on va pouvoir mettre une rune sur sur notre comment dire sur nos sorts ça va faire un effet supplémentaire voilà parfait donc on invoque trois chiens avec nos zombies on invoque les petites araignées et ben là franchement on est franchement pas mal niveau dégâts on n'a pas je pense qu'on va être peinard je crois qu'on pourra même monter le le niveau de difficulté d'ici un épisode comme vous le voyez ils ont pas et à chaque fois qu'on drop un item voilà on a plus d'armure là par exemple tu et chaque item à un effet ça monte jusqu'à six effets les effets légendaires donc là ramasser un globe de vue augmente de 1 m et des trucs comme ça claque comme au début là c'est vraiment rien on a trois d'armure moi sur mon personnage précis à j'ai des items qui me donne 1200 d'armure et des trucs comme ça voilà c'est pas mal regardez s'il ya rien ici c'est souvent il ya des coffres avec des choses cachées tout ça n'a pas encore drop et d'items légendaire pour que je vous montre à quoi ça ressemble c'est un item légendaire quand il drop ça fait un énorme trait comme ça sur tout le sur tout l'écran voilà une mère de misère on a tué les trois comme ça et on va les tuer la reine donc là quand il ya un objectif on l'a vu ici ça clignotait elle est là bas mais nous on va quand même faire le tour histoire de voir s'il n'y a pas des coffres des mob il sort de monter voilà niveau 5 et en fait le but c'est que quand on tue le dernier boss c'est d'avoir atteint le niveau maximum normalement ça doit se faire sans trop de soucis mais comme ça on voit un maximum de choses et ben on va augmenter beaucoup plus rapidement et du coup avancer plus rapidement et vous comprenez bien on va faire comme ça on va essayer de faire tout le tour comme ici on voit qu'on a vraiment facile à on n'a pas beaucoup de difficultés à tuer les mobs puisque avec mes points de paragon et l'arme qu'on a droppé et ben on tape beaucoup plus fort qu'avant alors je ne vous dis pas quand on aura notre bulle complet ça va être quelque chose de fou qu'on aura la hantise un ratelier parce que là on me donne plus oui donne plus de dégâts et c'est à une main la merde c'est une main donc on pourra mettre un bouclier par exemple donc voilà la mère de misère là on a réussi la quête on regarde avec les items qu'on a droppé si on peut pas avoir mieux non je peux pas mettre je peux mettre un bouclier ou un mojo que ça s'appelle c'est un totem comme ça et lui va augmenter vos stats il n'y a rien là dedans on va retourner à nouvelle tristam et on va parler au captain rumeford et voilà donc quête terminée donc là c'est entre guillemets la première partie qui vient d'être fini donc ce qu'on va faire je pense oh on a eu les meilleurs items je pense qu'on va couper l'épisode ici c'est bien le deuxième on va faire le premier épisode on va le couper ici je vais reprendre juste derrière comme ça ben je vous fais je vous posterai les items les items bien les épisodes au fur et à mesure et comme ça tout le monde sera content donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à tout de suite pour la suite ou à demain je verrai bien quand j'aurai le temps de poster les vidéos sur ce à tout à l'heure et à tout de suite pour ceux qui regarderont l'épisode à la suite allez ciao ciao